Musique Yo les potes c'est BadFish On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et oui vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature C'est bien en train d'arriver Ouais c'est réel, faut que je me pince pour y croire En tout cas on est actuellement en Guadeloupe A l'aéroport en escale Je suis parti de Saint-Martin il y a environ 2h Je suis un peu éclaté au sol Le temps de préparer toutes les affaires, tout ça c'était un peu chaud dernièrement Je pars pour 2 mois L'été là, et on va faire que des trucs incroyables Je vous invite à suivre cette vidéo Qui va être déjà une première de l'été Qui va être folle Et tout le reste va être fou, à tout de suite Donc du coup les gars, samedi dernier j'étais à Le 4 Je remercie le magasin Bubbleshop qui m'a permis d'avoir ce sponsoring D'ailleurs à Saint-Martin Il y aura bientôt du matériel d'anti-spearfishing dans le rayon Et je remercie toute l'équipe d'anti-spearfishing évidemment pour ces 2 journées incroyables Salut Steph Bon je suis venu chercher du matériel et puis pêcher du mulet pour tes chats Parce que j'ai vu qu'ils avaient un petit peu la dalle Non mais est-ce que je t'autorise déjà à attraper les mulets à ma place ? Non mais où c'est que t'as vu ça toi ? Bah je sais pas, à chaque fois dans les vidéos ça a l'air d'être bien sympa Donc je me suis dit let's go, on va venir passer un petit peu de bon temps ici Bah heureux de te rencontrer déjà C'est cool Et on va t'amener pêcher On va t'amener pêcher, où c'est qu'on va l'amener pêcher ? Vu la météo on va t'amener à Puerto de la Selva C'est un joli coin espagnol là où tu vas te régaler T'as pensé à ton certificat médical ? J'ai pensé à mon certificat Ouais c'est bon on va pouvoir lui faire faire sa licence espagnole Vous n'oubliez pas surtout de vos licences espagnole quand vous puissiez en Espagne Et bien ouais on va t'amener Alors je sais pas si on fera du mulet ou si on fera du sar ou de la dorade ou autre chose Mais en tout cas on va t'amener pêcher, ouais ça va plaisir Mais du coup t'as pas pris ton matos ? Non Donc conclusion Équipement de A à Z Allez c'est parti Angelo, on te laisse la main Salut les petits Je vous mets un petit passage très rapide Mais là Angelo de l'équipe d'anti-spear fishing m'a montré comment s'occuper des fusils Et comment les monter de A à Z Vraiment très intéressant Parce qu'une fois qu'il est à plat, une fois qu'il est froid il redevient dur Et tu vas pouvoir le mettre en contact avec ton sleeve Ce qui va faire une double sécurité Non seulement ta sleeve sera bien serrée Et en plus tu vas avoir ton nylon qui va empêcher de glisser Ca fait qu'au départ d'un poisson, d'un gros poisson éventuellement Tu as encore moins de chance que ton nylon s'en aide Si jamais tu fais pas cette étape là Il est possible que si ton sleeve est mal serré Ton nylon puisse partir Et donc du coup perdre ta flèche et ton poisson Une fois que t'es là Yo les potes, on se retrouve On est au départ de Port-Bourou Stéphane est là, Maxime Puis oui, on va partir chasser Donc en Méditerranée C'est parti Beaucoup de tramontane aujourd'hui Ca va pas être facile Mais elle devrait se calmer vers 14h J'espère qu'il va pas vomir d'ici là On verra ça Bon les gars, mise à l'eau, petit check-up du matériel et surtout de la température On est sur du 23 degrés et l'eau est très transparente, un petit peu comme dans les caribes Et on est à l'entrée d'une grotte avec Stéphane Donc il va nous faire visiter cette grotte C'est la première fois que je me balade avec mon tout nouveau matériel Donc la combi, là j'ai des poids, j'avais 7 kilos de lest C'était un petit peu trop d'ailleurs, on va voir par la suite Les palmes carbone que j'ai pas du tout envie de riller ou d'esquinter Et on se retrouve dans un chemin hyper étroit dès le début Au bout de 10 minutes même pas qu'on est dans l'eau Plus l'eau je la trouve un petit peu froide malgré la combi On a toujours un petit peu cette sensation sur le visage de fraîcheur Mais très très agréable d'être dans une combi de qualité comme ça Ca change vraiment tout Et comme vous pouvez le voir c'est étroit On voit bien Peewee là qui touche le sol C'était très serré dans cette petite grotte Donc du coup les gars on est sortis de la grotte Et je commence un petit agachon à 12 mètres de fond environ Et avec les palmes et le nouveau matériel Je me rends compte que c'est d'une facilité par rapport à ce que je faisais avant Je suis à 12 mètres de fond en 2 secondes Les poids, tout ça, tout est bien équilibré Et franchement c'est un plaisir incroyable Le seul truc c'est que Comment dire, quand je suis au fond de l'eau J'ai l'impression que le poids en fait me tire vraiment au fond Donc ces 7 kilos là va falloir aller remonter à chaque fois Mais bon, pas trop de difficultés Et effectivement il faut le chercher le poisson En Méditerranée c'est jamais très facile Donc là vous pouvez le voir J'ai fait une petite minute 15 d'apnée A 12 mètres 7 Donc vraiment cool quoi Alors ici Stéphane me dit de descendre Parce qu'il a vu un poisson qui s'appelle un corbe Donc là on le voit ici Et comme vous le voyez je galère un peu Avec les palmes J'ai pas envie de toucher le sol Et les poids me font en sorte que je m'assoie dans l'eau Donc on voit le corbe Il m'a dit de pas le tirer Et juste à côté je vois en fait un labre Et donc là on le voit dans le trou Et donc c'est un gros labre qui se mange en fait Mais moi je savais pas lequel les deux étaient le corbe Donc après en remontant au bateau J'ai vérifié Et j'ai compris que ça j'aurais dû le tirer Bon Pas grave Je suis passé à côté d'un très beau poisson Tant pis Ce n'est que partie remise pour la suite Bon du coup vous avez eu l'explication en direct bien sympa Et là on voit Pierre Willem qui est en train de plonger au fond Il n'a pas de palme Et il a vraiment des compétences en apnée qui sont impressionnantes Parce que sans palme il descend à 10-15 mètres à chaque fois C'était incroyable Il est largement maillé Mais c'est pas intéressant Par contre je te trouve très à l'aise Parce que là il y a 12,15 mètres Il y a 15 Et t'es très très à l'aise Ouais Le seul truc c'est Je pense que je suis un peu trop lesté Parce que je suis obligé de forcer de ouf Pour remonter En fait t'es trop lesté parce que T'es à 3 mm Si tu arrêtes de palmer Je pense que tu coules là Oui Ouais Ouais t'es trop lesté Bon c'est pas bien grave Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la bouée Parce que t'es à l'aise Et on va essayer de se déplacer un peu Sur des sites que j'ai un peu plus loin Des fois il y a des charpots Et ça d'accord Bon cette séquence confirme bien Que je suis trop lesté à ce moment là Avec 7 kg Mais ça va pas m'empêcher de faire du poisson Et comme Stéphane l'a remarqué J'étais à l'aise dans l'eau D'ailleurs très content d'avoir Stéphane Du don qui remarque ça Que je suis à l'aise dans l'eau C'est vraiment super C'est preuve de qualité Et donc je descends faire mon premier poisson Un labre que j'avais repéré auparavant Dans une apnée différente Donc là je suis un peu deg Parce qu'il y avait un peu plus de 20 mètres au fond Et je descends pas à 20 mètres exactement Je descends à 19,60 Donc 19,6 C'est déjà une belle profondeur Et j'ai bien aligné le labre Donc j'ai un fusil en 60 cm Comme quoi là pas besoin d'avoir Beaucoup plus sur ce genre de situation Vraiment efficace C'est marrant parce que Le fusil est extrêmement puissant Et quand j'appuie sur la détente J'ai pas l'impression que ça bouge en fait La flèche part à une vitesse folle Et en fait C'est une stabilité incroyable Au niveau du recul C'est très agréable Les fusils sont de qualité hors normes Et par rapport au matériel que j'avais Si vous avez vu mes précédentes vidéos Vous pouvez constater que C'est un changement qui est considérable Donc très beau poisson Comme vous pouvez le voir La remontée est assez longue C'est une séquence de chasse qui est intéressante Je fais une apnée de Une minute de vent environ je pense Donc voilà Sur 19,60 C'est bien Je progresse Et j'ai un très très gros progrès Qui s'est fait notamment par le matériel en fait Les gars le matériel c'est tellement important Je m'en rends des comptes Avant évidemment que j'avais pas du matos de qualité Mais à ce point là La différence est juste folle Très heureux de pouvoir me balader Avec mon poisson comme ça Sans avoir le risque qu'un requin le mange C'est vrai que ça ça change beaucoup Dans la Méditerranée Et en plus c'est un très beau poisson Il est de belle taille Ouais Maxime Ça c'est un labre C'est quoi c'est un labre Bien j'entends pas J'entends pas avec la combi C'est un labre C'est un labre Ah ok Je vais se poser Je vise tranquillement Et je le touche pas Je tire juste en dessous Franchement J'ai failli faire une dépression à ce moment là Parce que regardez le poisson il reste juste à côté Tranquilou C'était vraiment très simple Et là c'est juste que bah J'ai pas bien visé Donc je lui fais un petit coucou C'était un beau rouget Je vais avoir des rougets après Celui là était vraiment gros Ça aurait été cool de l'avoir Donc je vais redescendre Parce que j'ai repéré un banc de rougets qui passait Et quand même va falloir faire du poisson Pour la pêche Je ne suis pas rechassé en Espagne C'est quand même une grande chance pour ma part Merci beaucoup Stéphane encore pour cette opportunité Et donc je descends pour aller chercher le poisson Le rouget Qui passe devant moi tranquillement Qui se balade Et regardez ils sont sur les roches Donc je vais prendre mon temps de chercher lequel je vais prendre D'ailleurs j'ai pas envie de tirer non plus sur le caillou J'attends de voir si je vais pouvoir faire un doublé Finalement non pas de doublé Donc je suis obligé de prendre un seul poisson Et hop j'ai le temps de bien aligner le fusil Et c'est fait Je l'ai tiré Touché à la colonne Donc poisson immobilisé C'est super D'ailleurs les gars Je vous parle tout de suite de la prochaine vidéo La vidéo qui sortira dimanche prochain Dans une semaine Ce que je vous propose de faire C'est de me mettre en commentaire Les questions que vous voudriez me poser Parce que je vais faire une vidéo Pour vous présenter tout mon matériel de chasse sous-marine Et en même temps pour répondre à vos questions Je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions Donc ce sera une sorte de vidéo FAQ C'est la première de la chaîne Et vous pouvez aussi aller me les poser Sous la photo miniature que j'ai sur mon Instagram Donc je vous fais afficher mon Instagram Allez me suivre dessus Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sous la photo Ou en commentaire Comme ça ça fera du contenu pour dimanche prochain Je pense pas faire des FAQ très souvent Donc n'hésitez pas Tu vois ça c'est un sarre Et regarde les dents que ça a Ah ouais c'est énorme Tu vois regarde Et en fait c'est des majeurs Ils cassent les boules avec Ah ok Les boules, les coquillages Ils sautent comme ça C'est pour ça qu'ils sont très bons manger Et à l'intérieur si tu regardes Ils ont plein de dents ronds Ah ouais Tu vois Et ces dents ronds leur permet après de croyer la coquille Et de pouvoir d'extraire la nourriture Ok J'ai un joli sarre Je l'ai pris dans un broil chêne assez profond Difficile juste au bout Je voyais plus que la queue Mais bon Ça sur la plancha c'est le top Ah ben Ouais c'est un beau Ouais c'est un beau sarre déjà Donc voilà petite phase de transition Je remonte au bateau Parce que Stéphane m'a dit d'y remonter Mais lui il est resté dans l'eau avec Maxime Parce qu'ils ont vu des poissons Voilà Donc moi je suis resté un petit peu sur le bateau Allez attendre les cocos Ah ouais j'ai des poissons sur le retour Donc quand il y a du poisson sur le retour on pêche Ah la 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 Mais là j'ai fait mauvais Mais mauvais Et donc tu as du poisson alors Mais mauvais Oui il y a un boué là-bas Mais on va aller le chercher Parce que je lâche la bouée sur la pierre Parce que j'ai découvert une pierre Donc je pêche là depuis longtemps C'est très très bonne Donc je vais la marquer Parce que je pense que j'y ferai du poisson plus tard dedans Ah ouais ok ouais Bleu Ah ouais Je sais pas qui s'est fait arracher des poissons comme ça Ah bah Dans mon avis c'est une adhésive C'est pas à faire la bouée Avec Sars et puis un raccarrou et un rougé Ah ouais joli Ça fait déjà une jolie pêche C'est ça Et encore je rate l'autre Sars pareil Même taille C'est ça C'est dommage Et qui c'est qui les étiquent comme ça les rougés là Euh c'est moi J'ai pas de couteau Il est mort Il est mort Il est mort Donc voilà on est sur un autre spot Et là les gars je suis en observation Donc j'observe Stéphane Souvent un qui plonge et l'autre qui regarde Je peux vous dire qu'il a un niveau incroyable Parce qu'il tape des apnées à 2 minutes 20 Dans bien plus de 20 mètres C'est impressionnant à observer Et ça fait rester humble par rapport à notre pratique On trouve toujours meilleur que soi dans cette pratique C'est incroyable Bon donc du coup après ce magnifique raté de Stéphane Vous pouvez aller voir le raté Je sais qu'il a fait le montage déjà sur son TikTok Stéphane Dudon Moi je vais continuer ma chasse Et je repère un banc de rougés Donc c'est un peu plus petit quand même Les rougés de Méditerranée C'est bien plus petit que les barbarins qu'on a côté Caraïbes Mais c'est un poisson qui est très très bon au barbecue D'ailleurs au barbecue C'est ce qu'on a fait aussi avec le labre Moi je vous conseille de les cuire au barbecue Herbe de Provence Citron quand vous enlevez la chair Et surtout quand on le fait au barbecue N'enlevez pas les gars N'enlevez pas les écailles en fait Il faut garder les écailles au barbecue C'est assez bizarre au début d'y penser Mais non c'est comme ça Et donc là c'est le moment pour moi d'aller remettre mon poisson Parce que là Maxime était en train de piloter Et je jette le poisson à Peewee Qui le mettra directement dans la réserve à poisson Donc à ce moment là de la chasse J'ai déjà un très beau labre J'ai aussi deux rougés Et j'ai aussi adapté mon poids Donc mon lestage sur la ceinture Je suis passé à 5 kg de lestage pour une combi 3 mm Et c'était parfait J'étais très à l'aise dans l'eau Le matériel me permet de descendre à des profondeurs Entre 10 et 15 mètres très rapidement Et d'y rester donc très longtemps C'est pour ça que je recherche un poisson à un trou Ici c'est un labre que j'ai cherché Enfin que j'ai vu d'en haut Que j'ai vu partir dans les trous Donc là je le cherche Je le vois partir au fond du trou Et regardez au fond là Hop là on le voit s'en aller Donc je vois qu'il part sur la gauche Là il part sur la gauche Donc c'est un labre bleu comme j'ai eu tout à l'heure Alors je vais passer derrière les roches Je sais qu'il va sortir C'est pas un poisson très très fuir non plus Et à ce moment là regardez j'aligne parfaitement Enfin parfaitement c'est ce que je crois Parce que je frôle le poisson en fait Je pense que je le touche juste dessous Et qu'il se décroche instantanément Donc dommage Je perds un beau poisson ici Un petit peu dans l'incompréhension Parce que j'étais à bout portant C'est voilà ça arrive au meilleur Tout à l'heure on a vu Stéphane Qui en a loupé un de manière magnifique J'ai vu sur sa vidéo C'était un très beau loupé Bon moi c'est pas un aussi beau loupé Mais quand même voilà Ça arrive à tout le monde Et nous voilà qu'on rechange de spot Et comme vous pouvez le constater A peine arrivé et que j'ai plongé Maxime avait plongé un tout petit peu avant moi Il a pris un énorme labre Très très beau Avec Maxime qui a fait ce très beau labre Tout juste arrivé dans l'eau Je me dis que le spot doit avoir du potentiel Et il en a Il est bien plus profond que les autres Là on a du sable qui est jusqu'à 22 mètres Même plus loin Quand on avance Stéphane m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 28 mètres Sur ce spot avec du coral hygiène Alors je descends Et je vais remarquer par moi même Qu'il y a du poisson Donc je vois cette espèce de butte Je me dis nickel Je vais avancer caché Je vais peut-être surprendre un ou deux poissons C'est le cas Je surprends deux beaux sars Qui prennent la fuite Ah oui Et là je me suis dit Bon soit je les suis Soit je remonte Et je me suis dit que j'allais remonter J'étais sur ma première apnée Après avoir changé de spot Donc on va pas faire le ouf Surtout que je plonge à presque Voilà Voilà 18 mètres J'ai pas trop l'habitude Même si du coup Le matériel me facilite la chose Sur le haut de la pierre Et il y a 20 21 sur le bas de la pierre Donc on va d'abord aborder La pierre par le dessus Méfie-toi Parce que celui-ci Il va te paraître gros Mais il y a encore plus gros On va essayer de choisir un gros Bon si je choisis un broyenne C'est pas grave On aura un tir Ensuite quand on va retirer Tout le poisson va sortir de la pierre Donc vraiment il faut Si tu te sens pas Si t'es pas sûr de bien tirer ton poisson Tu le tires pas D'accord ? Comme vous pouvez le constater Stéphane m'a énormément guidé Concernant la pêche du sard Il m'a donné énormément de conseils Et il m'a indiqué comment on allait procéder Donc lui il descend avant Pour pouvoir me montrer Il est très à l'aise Donc il peut rester bien plus longtemps que moi En profondeur Je descends par la suite derrière J'essaye de me relâcher Je travaille sur ma respiration Je commence à le faire de mieux en mieux Donc je vais pouvoir vous laisser Une scène toute entière Où je plonge à près de 20 mètres Un peu plus Et c'est vraiment sympa Comme pêche A ce moment là C'est un gros kiff Parce qu'on va profond On va faire du poisson Que je n'ai pas l'habitude de faire Donc je découvre Et apparemment c'est sûr qu'il y a du sard Donc là j'arrive sur Spot Il me montre que les sards sont en dessous Alors Je descends Je tourne Je prends vraiment mon temps Je suis détendu Comme il faut Pour la chasse sous-marine Et donc là je ne vois pas Où est-ce que les sards peuvent être Et il me dit C'est vraiment en dessous Et je me dis Comment ça se fait Qu'on peut voir des poissons en dessous Et effectivement Je vois un très beau sard Alors là le sard fait le kilo Je vous mets ça au ralenti Paf Je l'ai pris Parfait Stéphane va me dire Qu'on va remonter direct En fait j'essaye de tirer la flèche Elle est coincée Et je vois des bulles Donc je me dis Ouh là le poisson se débat beaucoup Stéphane me dit de remonter Mais moi j'ai encore beaucoup d'oxygène Donc je vais voir le sard Et en fait Pas du tout possible de le prendre Il y a un énorme congre Vraiment très gros congre Donc punaise Je suis un peu dague Parce que en fait C'est un problème que j'ai souvent ça Quand je suis à Saint-Martin C'est que les murennes Viennent souvent choper les poissons Et de manière un peu agressive Moi je me suis dit Qu'en venant ici J'allais être tranquille Et je vois un très gros congre Qui vient prendre le poisson Donc Bah du coup Un petit peu déçu De ne pas pouvoir remonter Ce sard tout de suite En tout cas C'était bien sympa Il y a un énorme congre Qui le mange Ah qui le mange ? Oui Ah mais il va falloir aller Allez vite le chercher Putain Il a la gueule dessus Et il est énorme le congre Allez essayez d'aller chercher Ce poisson là Bah attends une minute Juste que je reprenne de l'air Ah je vais arrête Oui Stéphane était optimiste Il me dit On retourne chercher Bon moi j'avais besoin De reprendre mon air Parce qu'une apnée D'une minute vingt C'est pas rien quand même Une profondeur comme ça Pour moi Ça reste Ça reste un bel effort Je suis resté deux minutes en haut Reprendre mon air Et j'ai pu redescendre tranquillement Donc là le but C'est d'aller chercher le poisson C'est d'essayer de reprendre la flèche Et à ce moment là Bah la flèche est toujours coincée Bon on voit un petit poisson Qui s'en va Je vais donc retourner là bas Je me dis Je vais aller au contact du poisson Et je vous mets l'action au ralenti Parce que là Franchement Il y a de quoi être dégoûté Regardez sur quoi je tombe Ce congre est énorme Je pense qu'il fait au moins 5 kilos Evidemment je sursaute Parce qu'une grosse tête comme ça J'ai pas l'habitude Et voilà Quand on voit la bête Passer comme ça Donc là Je sais qu'il a mangé mon sard J'ai vu un tout petit bout de sard Quand même Dépassé Dessous la roche Donc je crois que c'était le bout avec la queue Malheureusement on le voit pas à la caméra Donc je sursaute Encore une fois Stéphane a un autre point de vue Lui il me filmait Et il m'a vu sursauter Donc voilà Il me fait des signes Pour montrer que le congre A mangé mon sard Donc voilà Je remonte tranquillement Comme vous pouvez le voir Si vous êtes abonné à ma chaîne D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner Vous pouvez le voir Que je fais des apnées Bien plus longues qu'auparavant Et ça c'est en partie Grâce au matériel Evidemment j'ai progressé cette année Mais le matériel m'aide énormément Et c'est un vrai plaisir On va se le faire il y a des normes quand Ah ouais Ah ouais vas-y prends le Parce que là Là tu rentabilises ta chasse Il a mangé ton sard ou pas ? Non Enfin il reste un morceau de sard Il reste un morceau de sard Il a bouffé la moitié Les gars ce congre a été l'objectif de notre vie Pendant 20 à 30 minutes A ce moment là Comme vous pouvez le constater Je vais le revoir On voit sa queue là sous le trou Malheureusement il était trop gros Donc on va pas tirer dans la queue Ça serait un gros merdier Donc on ne l'a pas eu Grosse déception Parce que là j'aurais été trop content De pouvoir faire une photo avec C'est dommage Pour ceux qui aiment les stats Je vous laisse ma montre Alors nouvelle action Je pars chercher encore un sard Je descends Et ma caméra a eu un petit problème Elle s'est pose pendant la descente Je sais pas pourquoi J'ai dû rappuyer au tout dernier moment Je pense Juste avant de faire le sard Donc voilà Je suis devant Stéphane m'a énormément guidé Pour que je puisse le faire Ça lui tenait vraiment à coeur Que je fasse un sard Et je comprends Parce que c'est un des poissons phares De la Méditerranée Très content d'avoir pu le faire C'est mon premier sard ever J'avais déjà chassé en Méditerranée Mais j'avais jamais tiré des sards C'était dans le Var Et donc en fait Dans le Var Je l'ai trouvé trop petit du bord Donc voilà Je tire dans le trou Là c'est un fusil 75 Fallait pas plus grand Quand on chasse un trou 75 c'est largement suffisant Voire très très grand Et du coup voilà On est content d'avoir pu faire ce sard On est à 20 mètres Je regarde un petit peu Combien de mètres il reste Quand je remonte Parce que c'est vrai que Bah ça paraît long le temps Et là j'ai fait une très belle apnée encore Les images sont magnifiques De pouvoir se filmer Les combinaisons d'antilles Sont superbes Ça rend super bien dans l'eau Là c'est une journée passion Comme on les aime Voilà j'ai réussi à faire ce sard Yes Let's go Tu peux le faire pour que tu le fasses Tu peux pas dire j'ai pas essayé Ouais C'est carrément Content Cool Bravo félicitations Merci Ah bah c'est bien Ah bah c'est bien On se bat pour arriver à t'arriver à t'arriver à t'arriver à t'arriver à t'arriver Ouais 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 Cool Ah ouais d'accord je comprends On a des coupons au hasard là Ouais mais ça marche bien aussi comme ça Ah bah oui hein Tu vas le mettre à la bouée ? Yes Bon voilà on a rangé le poisson Mais moi mon fusil il est encore au fond de l'eau Donc les gars on repart pour un petit exercice de ventilation La ventilation je vous le rappelle Elle est primordiale pour votre sécurité Et pour faire une bonne pêche Si vous voulez faire une bonne pêche La ventilation avant l'apnée elle est nécessaire J'en profite pour vous dire que la chasse dans la méditerranée Les gars vous êtes courageux Parce que l'eau est évidemment plus froide Que dans les caraïbes Et c'est vrai que ça développe des compétences Qui sont je pense quand vous allez dans les caraïbes Qui sont évidentes de pêche Parce que la recherche du poisson est compliquée Aller faire du sard qui fait 601 kg C'est très sympa comme pratique Mais il faut descendre obligatoirement à 20 mètres Alors que moi dans les caraïbes Je trouve des poissons Tenez on voit une belle murene ici Que j'avais pas vue en fait tout à l'heure Et donc en fait C'est vrai que dans les caraïbes On a des poissons bien plus au bord A 2 mètres d'eau Qui font parfois la taille du sard Que j'ai pêché Donc vraiment très passionnant comme pêche Mais très compliqué Et très complexe Faut vraiment s'y mettre sérieusement Faut être en bonne santé je trouve Pour faire cette chasse sous-marine En tout cas bravo à tous A tous ceux qui chassent en Méditerranée Ou même en France Je sais pas C'est quand même balèze les gars C'est pas le même sport Qu'on arrive ça c'est sûr Il y a encore des sards en bas Il y a encore des sards en bas Bah là où tu sais Il y a le congre Juste au dessus Là je les ai vu passer Ils sont tirables Allez changement de spot Encore une eau magnifique Et là on voit un banc de palomines Qui passe autour de moi Qui passe super vite J'ai du mal à chasser A les tirer Parce que je suis en surface Donc je suis obligé De m'immerger un petit peu Regardez Elles font un tour autour de moi Je vais pouvoir viser Parce que le banc s'en va Puis fait demi-tour Et revient devant moi Donc là je me dis Let's go Je vais pouvoir en tirer deux Et complètement louper Mais alors Un louper magnifique Le fusil est tellement puissant Regardez que la flèche Me revient dessus Incroyable petit geste d'humeur En même temps Et regardez moi ça L'eau est tellement belle Là les décors sont magnifiques Le bateau ici On était obligé De le mettre En fait Soit à une bouée Mais comme il n'y avait Qu'une bouée Et il y avait déjà un bateau Bah Stéphane était en fait Sur le bateau En train d'attendre Voilà De garder le bateau Impossible de jeter l'encre Ici Et puis on comprend Vu comment c'est beau Il faut préserver la nature Aussi dans notre pratique Donc on continue la pêche Et encore une fois Une recherche à la gâchon Une recherche à trous Je prends bien le temps Regardez moi ce beau rouget Qui passe devant moi Compliqué de le laisser passer Celui-ci Voilà Et ce sera mon plus gros rouget Que je fais au final Très appréciable Ce poisson Je regarde à côté S'il n'y en a pas d'autres Qui se cachent Et en fait ici On est à 15 mètres De fonds Et je ne me suis pas rendu compte Que Pierre Willem Était derrière moi Comme quoi ça confirme bien Qu'il a un gros niveau En apnée Il avait emprunté Les palmes de Stéphane Lui il ne chassait pas Il s'est juste baladé En storkeling Il n'a jamais fait De chasse sous-marine Mais je le conseille vivement De s'y mettre Parce que Pour pouvoir suivre Quelqu'un à 15 mètres De fond comme ça Sans en avoir fait C'est quand même Qu'on a des compétences Bah mec Il y a 15 mètres de fond Pour aller chercher ça C'est chaud quand même Il y a 15 mètres au fond Tu veux aller toucher le fond Pour voir si tu y arrives Je vais aller le toucher Ah ouais Je t'ai dit Je t'ai vu le tirer Ok Je ne savais pas Que tu étais à côté Incroyable C'est un beau rouget Il est bien rouge Allez hop Il est dur Tu as la tête en main encore ? Ouais Toi tu es irrécupérable Bah Pas besoin de couteau En chasse sous-marine Tu y rases la tête Le pauvre Bon rouget Très bon rouget Bravo Merci Tu vas te régaler Ouais Je vais faire une bouillabaisse Avec tout ça Ah bah au minimum Une pariade 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 Sur ce spot J'ai enchaîné pas mal d'apnées À 18 mètres 19 mètres 20 mètres Et j'ai repéré sur la précédente Un beau labre qui passait Mais qui était un petit peu loin Donc j'ai pas voulu prendre le risque De tirer Au risque de louper le poisson Et puis voilà Je voulais m'assurer de le ramener Comme c'est un poisson Pour lequel j'ai commencé Un petit peu à comprendre Son comportement Il faut approcher vraiment doucement On peut s'approcher proche Très proche du poisson Mais il faut y aller doucement Alors là je vous laisse la scène entière Histoire de De voir un petit peu La descente Comment je la fais La couler Je vous préviens J'ai pas de problème d'oreille Moi j'ai pas besoin De mettre forcément Les doigts sur mon nez Pour expulser l'air Au niveau des oreilles Je le fais avec le menton Donc ça c'est quand même Une chance incroyable De pouvoir faire ça Alors je vais me poser Sur les roches Je sais que le poisson Risque d'être Un petit peu plus loin Sur du plat Mais je le vois pas tout de suite Donc voilà J'avance J'avance Et là je le repère Donc ben voilà J'ai plus qu'à avancer Dans sa direction Et là il tourne Je comprends que Quand il avance ici Il faut absolument Que je tire rapidement Avant qu'il ne tourne Le tir est parfaitement exécuté Le poisson est bien pris Très content de faire une prise Comme ça Sur une belle profondeur Et ça sera mangé au barbecue A la montagne Juste après Donc très agréable De faire de petites apnées Comme ça Et de pouvoir plonger En autonomie Dans une eau Sans réel danger Donc là J'ai eu de la chance Pas de congre Pour m'attaquer Mais très agréable D'avoir progressé Comme ça Grâce au matériel Ça fait Une différence Énorme Je trouve Comme quoi En Méditerranée On peut faire vraiment Du beau poisson Et ça J'avais du mal A y croire Avant d'y aller Comme quoi Il faut toujours Aller vérifier Par soi-même Et plutôt que De rester sur Des idées reçues Très très belle action J'espère qu'elle vous a plu Encore une fois N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Et à celle De Stéphane Dudon D'Antispure Fishing C'est vraiment Au top Vous pouvez admirer Ma technique Un petit peu barbare Pour clean le poisson Mais j'avais oublié Mon couteau Donc pas de couteau Sur cette chasse On s'adapte Un petit peu Comme dans les îles Allez Baptiste Ouais C'est à Saint-Martin Et arrête de vous dévasser La Méditerranée Bravo Magnifique Ah ouais Superbe Ah je l'avais repéré Sur une première apnée Alors j'ai pris mon temps Après Et puis j'ai fait une deuxième Je l'ai retrouvé Et hop Magnifique Au top Je l'ai prise plus loin Ah d'accord Ouais Allez je redescends Sur 15 mètres Cette fois-ci Et là On va aller chercher Du rouget Donc du rouget Qui est posé Sur le fond Tranquillement Donc là Pour ces rougets là Comme ils sont en banc Je vais attendre Qu'ils s'alignent Un petit peu Qu'ils soient à deux Pour que je puisse Faire un tir Un tir groupé J'aurais bien aimé Faire un petit doublé De rouget Mais comme vous pouvez le voir Ils se sont pas alignés Donc j'ai continué d'avancer Et je les ai laissés tranquilles J'ai continué de chasser Évidemment Pour essayer De refaire du poisson La chasse N'est d'ailleurs Pas terminée Il y a de belles images Qui arrivent ensuite Et comme vous pouvez le constater Je me permets de rester Tranquillement En agachon au fond C'est vraiment quelque chose Que je faisais pas Pas facilement avant Et là maintenant Je suis devenu très à l'aise Dans cette pratique Du moins A des profondeurs raisonnables Entre 12 et 15 mètres C'est vrai que c'est plutôt cool On a vu les rougets Passer sur le côté Malheureusement Ils ne se sont pas alignés Donc je n'ai pas fait un tir Parce que j'avais déjà Assez de poissons A ce moment là Vous pouvez regarder J'ai fait une petite apnée D'une minute 20 à 15 mètres Donc tranquillou Tranquillou Et là Stéphane Donc a fait Une énorme lasagne Voilà Il était en chasse Sur des spots Lui même Nous ça faisait Quand même plusieurs heures Qu'on avait chassés Donc on était un peu fatigués Avec Maxime On est resté dans le bateau Et c'était au tour de Stéphane De visiter ces spots Un petit peu plus profonds Sur lesquels nous On aurait été un petit peu Moins à l'aise Si je puis dire Stéphane a trouvé Un énorme poulpe Donc bah let's go Je le rejoins dans l'eau Pour aller voir le poulpe Et ça a créé des scènes incroyables Donc c'est un gros 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 poulpe Sûrement 3-4 kilos En Espagne C'est interdit de les pêcher Donc c'est pour ça Qu'on a joué avec Mais regardez les images Sont vraiment superbes C'est magnifique Il est magnifique hein Alors interdit en Espagne On les ramasse pas C'est vraiment de belles ramées Je voulais dire ballon si tu veux Alors les petits Vous êtes éclatés Pierre t'as pris un coup de soleil Max Je t'avais promis De voir des belles choses Bon dommage Qu'on ait pas pu tirer Le gros dentier à la fin Ouais c'est comme ça Baptiste tu t'es régalé Bah ouais franchement Ouais pour la Méditerranée Une sacrée sortie C'est une sacrée expérience Carrément Bon allez Bonne vidéo les petits A la prochaine Bye 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 Ciao Du coup les gars Le barbecue se termine La pêche se termine Pardon En barbecue Avec un petit étang Dans la montagne Les poissons sont bientôt Sur la grille Let's go Ok les gars Bah regardez On a les poissons qui chantent On a le bon gros labre Enfin les deux bon gros labre De rouget Un petit sar Et encore un petit rouget On a mis les petits légumes On a toujours La belle vue Let's go Bon les gars L'épisode touche à sa fin On est avec PeeWee On se fait un petit barbecue Dans la montagne Et donc Bah voilà Le sar Les rougets Les labres Sont cuit Donc voilà PeeWee un petit mot pour la fin Merci Stéphane Ouais encore merci Stéphane C'était super Et puis à bientôt la team Ciao ciao Ciao